Yo les p'tits potes, j'espère que la Bousy TV va bien, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo en compagnie du Fab. Ça va au quoi les gars, vous vous rappelez de moi ? Je suis de retour du sud de la France et de Paris pour juste une journée et j'en profite pour tourner une petite vidéo avec toi parce que j'ai reçu un colis. J'espère que vous êtes prêts. Donc j'en ai même reçu deux. Un, Space Fox, donc je suppose que c'est Amixer et un, deux, Puma. Puma et Régalin, Puma France. Là, ils m'ont régalé. Wouah, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oh la vache. Hello Romain, voici les nouveaux maillots de certains de nos clubs. De quoi être prêt pour la reprise à très vite. Sachant que de base, j'avais demandé les maillots d'un seul club. Le Milon AC, que je trouve incroyable. Ils t'envoyaient tout dire comme tu disais. Ils m'envoyaient tout. Evidemment, Rennes, c'est Puma. Oui, la base, on l'a renoncé. Et du coup, je me suis dit dans cette vidéo, on va faire une battle de maillots. Tu prends un maillot, j'en prends un. Les abonnés et nous, on va décider lequel est le plus beau. Il y a aussi Eliott et... Et les abonnés, ils décident aussi. Ils donnent un final de commentaires. Exactement. Allez. Je te laisse piocher un maillot au pif. Ok. Mais juste maillot ou pas... Ouais, juste maillot et équipe un peu aussi. Ok, à moi. Il me bat déjà plus le pas mal. Ok. Oh la ! Oh la ! Ça te rappelle pas quelque chose ? Égypte. Égypte ! Et là-haut, tu sais qu'en Égypte, le mec Mohamed Salah, il est là, frère. Ah oui ? Ah gros, il kiffe, il est réfléchi partout. Je crois qu'en Égypte, je dis peut-être des conneries les gars, rattrapez-moi. Mais Mohamed Salah, c'est vraiment le joueur actuel, mais le joueur incroyable de l'Égypte. C'est le goût en Égypte. Exactement. J'ai pas trop envie de recouvrir mon beau t-shirt. L'Octe. Ouais, moi je... C'est la description. Voilà les gars. Moi je me permets de vous montrer l'évolution. Grâce au vélo. L'évolution du vélo. Non mais en vrai, le corps... Bon, je continue de manger comme un sac à merde. Donc forcément, je perds pas trop de poids. Mais par contre, au niveau des jambes, tu vois, ça se dessine. Ouais, des ouf hein. On voit la différence à l'œil. Je savais même pas que l'Égypte, c'était Puma. Et par contre, je le trouve incroyable. Là, les gars, c'est un... Dans cette vidéo, plein de surprises. Il taille parfait. En vrai, il est beau, non ? Ouais, ça va. Mais ils ont beaucoup d'étoiles, hein. C'est quoi ça ? Mais attends, mais je comprends pas. Ils vont bientôt faire le tour. Attendez, mais les gars, comment ça se fait, l'Égypte, tu as autant d'étoiles ? Parce que je crois que pour avoir une étoile, soit gagner une Coupe du Monde, soit, du coup, eux, la canne peut-être. Donc, ils en ont... C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Mec, je suis jaloux. Ouais, c'est celui que tu voulais ? Six Bags. Donc, c'est celui que je remporte dans cette vidéo. Mais t'as fait exprès de... T'as fait exprès ? Non. Non. Ce maillot, il est magnifique. C'est celui que tu voulais, quoi. Je vous avoue que le Milan AC, j'avais le maillot du Milan à l'époque où je faisais du foot dans les années 2006. Mais là, celui de cette année, il est magnifique. Il est beau, hein. Il est magnifique. Ah ouais. Pourquoi ils n'ont qu'une étoile alors que c'est le deuxième club à avoir remporté le plus de ligue des champions ? Ça, je comprends pas. Là, par contre, je ferais rien. C'est l'Égypte qui leur a volé, je crois. Mais pourquoi l'Égypte t'es entendu toi ? Je sais pas. En vrai, les gars, même si l'Égypte, je reste surpris que je le trouve quand même beau, Milan AC. Alex, tu préfères quoi ? Milan AC. Avec le petit rappel drapeau italien et tout ça. Ah oui, Milan AC, je pense. Milan AC aussi ? Ok, donc pour l'instant, le Milan AC est devant. Milan AC, il gagne. Première manche, c'est le fabre. Ok, première manche, c'est le fabre. Ok, top ! Je ne dis même pas aux abonnés ce que j'ai pioché. C'est une surprise. Oh là là ! Oh ouais, à lui il est beau. Oui, bah là... Là, t'as gagné. Bon bah Boussy, c'est bon. Ah ouais ? C'est quoi ça ? Du coup, moi j'ai eu le maillot d'entraînement de Manchester City. En Black Edition. Donc là, à Haaland, est-ce que je l'imite bien ? J'ai pas la ref. Putain, mais incroyable ! Putain, mais on a le même ! Voilà ! On a le même, sauf que toi t'es en match et moi je suis en entraînement. Voilà, donc toi tu restes sur le banc, tu t'es chaud. Moi je vais jouer. Exactement. Moi je vais remporter le match. Il est beau ! Il est vraiment beau. Putain, il est magnifique. Putain, je ne me vois pas dans le miroir. Avec le logo au milieu, comme le PSG, j'aime beaucoup. Au lieu d'avoir sur le techo, tu vois. Cette petite couleur bleue cyan. Cette petite couleur bleue. Et par rapport à l'avant, je crois que là du coup c'est vraiment uni. Avant il y avait des petites femmes. Mais là il est beau gosse hein. Ouais, bah monte derrière. Ok. En plus hier, tu sais qu'ils ont bien joué. Ou avant-hier. Haaland, il a mis un but... Monumental. Voilà. Donc là, bah, t'as gagné. En vrai, j'ai un petit flot aussi moi. Tu sais que j'en ai jamais mis, mais ça paraît vraiment super confortable. Ouais, je pense que l'hiver pour faire du vélo, c'est top. Bah ouais. Là tu peux mettre les poufous. Tu peux mettre les pouces dans les manches. Il y a vraiment des gens qui font ça à l'entraînement les gars. Pris le pouce dans la manche, eh. Mec, on est d'accord, c'est le truc le moins supportable du monde. Ça te tire dans le tendon là, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Bon bref, tu remportes encore la deuxième manche je suppose. Voilà. Troisième manche, c'est parti. Let's go les gars. C'est ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce sponsor ? C'est sponsor au champ. Oh non. Oh non. Ah, peut-être que Bouzy va avoir son premier point. C'est bon là. Moi il est beau. Si je te dis, dis du drogue bas. Si je te dis. Bah il dit ça ton Maxi ça retourne toi-bas. Si je te dis vidéo de Michou. Oh. La Côte d'Ivoire les gars. La Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis pas magnifique ? Comment on appelle les joueurs de Côte d'Ivoire les gars ? Je sais plus. Les éléphants quelque chose non ? Les éléphants verts. Il y a un truc. Les éléphants. Oh là ! Oh là la dinguerie. Oh là dinguerie. Là les gars on est sur une sponso. Oh là 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 le RC Lance ici. Le t-shirt au champ. Attends parce que là on compare la Côte d'Ivoire au RC Lance. Attention parce que là ça n'a rien à voir. On est d'accord que le RC Lance il est au-dessus ? Non. Ah ok. Bah en vrai le RC Lance en ce moment les gars, je vais pas vous mentir. Vous êtes vraiment trop fort avec un budget minable. Donc GG à vous, vraiment. Mais de là... Mais RC Lance c'est une équipe différente que ce qu'on voit jouer Jean Relance ? Ils sont incroyables là ? Ou c'est la même équipe ? C'est en Ligue 1 là ? Non c'est pas la même ça. C'est l'équipe de Ligue 2 ça. Ah ok. Ok d'accord. Ok non. C'est la même. Putain j'y connais rien c'est chaud. Les gars vous me voulez pas ? En gros Lance c'est sang et or tu vois. Sang et or. Ok. C'est un petit peu leur dicton quoi. Putain mais j'ai jamais eu ce maillot, il est horrible. Et avant ils avaient une marque là. Qui était, je sais plus c'est quoi la marque c'est le petit triangle. Non le petit truc, je sais pas comment dire. C'était pas très beau. Comme la Geocer en ce moment. Et là ils ont été rachetés par Puma parce que je pense qu'ils ont vu que Lance c'était quand même pas mal. Par contre Auchan ici. C'est horrible. Malheureusement c'est pas... C'est vraiment horrible. Alors que moi, tu vois, vu que je suis une équipe nationale, pas besoin. Mec, la couleur elle est belle. La couleur elle est vraiment belle. La couleur est belle ouais. C'est un beau orange corail non ? Je sais pas. Un orange corail. Bref, les amis, je pense que j'ai remporté 2-1. Il a moins 2-1 ouais. Après non, je pense que pour beaucoup d'Aome là ça a gagné. Ah ouais ? Là les gars pour vous c'est le RC Lance qui gagne là. Lance c'est je pense top 3 des meilleurs clubs avec les meilleurs supporters. Ah ouais ? Putain c'est vrai que c'est le feu. C'est un truc de fou. Moi j'aime bien Lance. Ah ouais ? Bah Lance que moi je regardais des matchs et c'était vraiment très chaud mais j'avais pas capté que c'est ce maillot là là. C'est horrible. On dirait que t'as une écharpe de Miss ou je sais pas quoi là. Oui de Miss. Mec je suis Miss Auchan frère. Miss Auchan. Il a choisi pour toi. C'est obligé de devenir moche. J'ai pris au pif les gars. Hein ? C'est quoi ça ? Alors les gars vous êtes jaloux ou quoi ? C'est quoi ce maillot ? C'est le troisième maillot il me semble. C'est pas le sort ça les gars ? De Rennes ? T'as le rouge et noir, le blanc et noir et t'as le bleu et noir. Le BVB ! Tu connais le BVB ? Je connais pas mec. Par contre j'ai juste l'impression que je suis dans un club de karting. Vraiment ! Le damier ! En gros c'est là c'est Dortmund. Ok. Dortmund donc très bon club. Ils ont joué contre City du coup c'est à l'Anne. Il a mis un but contre toi là contre ton maillot actuel. Mais normalement ça c'est le maillot secondaire on est d'accord ? C'est pour ça que ça me revient pas là tout de suite comme ça ? Non t'as le maillot jaune. Par contre ce sponsor je le connaissais pas du tout. Je sais même pas c'est quoi. Et le gros carré ici c'est pas très beau. Ouais j'avoue c'est pas très beau. C'est ça fait bizarre. Après bon c'est du noir avec Dortmund. Ça passe toujours bien quoi. Ouais ça va. Par contre le carré blanc j'avoue il est pas haut. Mais en vrai c'est ta taille aussi tu vois ? Ouais. C'est ta taille. Ouais c'est cool. Donc là je pense que j'ai gagné. Bah là c'est génial. En vrai ce qui me fait bizarre c'est les lignes. Ouais les bandes c'est trop bizarre. On dirait vraiment un petit maillot à l'ancienne quand ils étaient en polo. Tu sais avec le petit col et des petites... Ouais. Ah ouais ils sont flou un peu. Ouais c'est un peu flou. Comme si t'avais pas mis... Ouais voilà. Comme si j'étais en 360p. Comme si t'avais zoomé sur le... C'est un effet de style les gars. Derrière je sais pas ce qu'il y a marqué. Y'a rien y'a juste le petit T le petit logo. Ok trop bien. Bon bah voilà les gars. Le petit maillot du stade Rennais. Rattrapez moi si j'ai des conneries. Je dirais le troisième maillot. Ouais de deux hein. Bleu et noir. Magnifique. J'adore ce qu'il se passe. Maillot suivant Fab ? Ouais. Je crois qu'il en reste qu'un. Ah non il en reste deux. Let's go. Et bah... Il arrive toujours aussi rapidement. Celui-là il est beau. Celui-là il est vraiment beau hein. Petit survet. Enchanté. Martin. Benjamin Bourijo. Benjamin Bourijo. On a un petit flow là. Hé Puma. Merci à vous hein. Vous avez vraiment régalé. Ils ont pas demandé de faire de vidéos du tout. C'est moi je me suis dit vas-y. Chaîne secondaire. On se régale. C'est vrai qu'ils demandent jamais rien. Puma France les cas. Je sais qu'en plus vous kiffez bien les maillots de foot. Comme moi. Donc voilà. Tu m'épèques un peu là ? Ils s'ouvrent. Ah ouais. Pas vrai ? T'aimes bien ? Ouais ouais. Je dirais plus des seins mais... Pourquoi pas ? Et du coup derrière t'as marqué. Ok 1901. Création du club. Ok. Bon bah. Moi le seul truc qui... Oula. Petit crachat. Le seul truc qui me dérange sur maillot de rain c'est les armines. On le voit moins sur le rouge quand même. Ouais on le voit un peu. Sur le blanc on le voit vraiment beaucoup. Bon ça fait un petit rappel. Je suis d'accord. Mais je sais pas. Là je trouve que c'est un peu en trop. J'aurais préféré un blanc uni tu vois. C'est original mais c'est trop. Ouais. Exactement. Et puis moi petite tenue. Ouais je sais pas ce que vous en pensez. On est bien quoi. C'est carré. Ça ça va vraiment être l'hiver pour venir au local. Ouais c'est l'hiver pour venir au local glandé. C'est très léger. C'est parfait. Bah nickel. Bah merci à vous les gars. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez préféré. Là par exemple entre City. Là on peut pas vraiment comparer. Bah ouais c'est un ensemble. Mais le maillot de rain les gars. Voilà c'est rain donc on peut que voter pour eux. Ouais ouais. J'ai Amixem du coup qui m'a envoyé un petit colis Space Fox. Est-ce qu'on se l'ouvre en vidéo ? Ah ouais ouais si si ouais ouais. Je pense ça va faire plaisir à la communauté finalement. Pour terminer cette vidéo en beauté. Allez c'est parti. Le petit colis Space Fox. Oh il a fait ça bien ouais. Oh j'adore. C'est une pièce unique. C'est pas... C'est pas mon jambe. C'est un gâteau apéro qui ressemble à quoi. Oui. Mais au goût je te jure j'ai du pop-corn. Tête de wham. Mais il y a des trucs comme ça qui se mangent au maïs hein. Non. Pas du tout. Oh. Hello Romain. En espérant que notre nouvelle gamme Urgnic te plaira. A bientôt. Space Fox. Space Fox. C'est vrai à dire. Ouais. Space Fox. Mais il y en a deux bah tiens. Ils ont pensé à toi et à moi. Oh la vache. Ah c'est du M par contre. Ah c'est du M là. Non c'est un t-shirt et un sweat. C'est un t-shirt et un sweat de la gamme du coup organique avec le petit logo là. Oh ils ont l'air bien par contre. Oh la Cali par contre. Ouais ça a l'air très bien. Ah ouais. Ah ouais. J'ai peur que ce soit un poil trop petit. On verra bien. Parce que là je sais j'ai pris un peu de poids depuis qu'à l'époque je lui ai dit que je faisais du M. Ah oui. On pense quoi. Oh le petit rappel Space Fox ici. Pas mal. Moi j'aime bien les petits rappels sur la manche comme ça. Oh bah en vrai M ça te va. Ouais mais il est là celui-là un petit peu. Ah ouais ça te va bien. C'est peut-être un oversize de base. Ouais ouais il est un petit peu grand tu vois. Oh ouais il te va super bien. Mais la Cali mec regarde. Ça fait un peu genre une qualité un peu de fait Polo. Ah ouais. Ça fait Cali Polo. Un peu épais. Mais à la fois léger je pense. Voilà. Pas transpirer trop dedans. Le petit logo juste ici. Voilà. Alors que moi là vraiment je suis vraiment cintré. Alors toi j'imagine pas. Ouais ouais. Un très bon jeudi soir. Je vous aime très fort. Euh. Ce soir c'est Ren Fenerbahce. Allez Ren. On supporte tous ensemble. Nantes je sais pas quand vous jouez. Mais force à vous aussi. Des bisous les gars. Ciao. Un, deux. Un, deux.